Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre en tout cas de ne commettre jamais d'erreur afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le chatburn book d'aujourd'hui est consacré à la notion de stéréotype. Pour l'illustrer, nous avons demandé à Jean-Michel Le Boulanger de nous lire un extrait de son ouvrage « Être breton ». En 2010, la France a obtenu de l'UNESCO le classement du repas gastronomique à la française au patrimoine mondial de l'humanité. Cette demande a fait l'objet de très nombreux débats portant sur le concept même de patrimoine. N'y revenons pas, mais notons qu'à la même période, en 2009, le président Sarkozy discutant de son projet de débat sur l'identité nationale aurait dit à ses ministres « Je veux du gros rouge qui tâche ». Identité nationale, patrimoine national, la France, par définition, c'est le vin, même si depuis plusieurs décennies, le gros rouge qui tâche a laissé place à des vins de qualité bien supérieure. Mais l'expression est restée et le rouge, comme le camembert, comme la baguette, participe de ces stéréotypes qui résistent d'autant mieux aux évolutions qu'il garde en eux une part de vérité. Il en est de même en Bretagne, avec, à la place de la baguette, du camembert et du rouge qui tâche, des crêpes et du cidre. Avec un petit additif que nous ne pouvons rejeter d'un revers de main, un petit additif terriblement insidieux. Non seulement le breton boit aussi du vin, buvait de la grappe fleurie, du perjose 12 degrés et différents breuvages qui pourraient facilement être qualifiés de gros rouge qui tâche, mais il en buvait trop. Depuis le début du siècle, des dizaines d'études sur l'alcoolisme des bretons ont été rédigées. Le français boit du vin, le breton en boit trop. Le fait semble avéré. De nombreux bretons l'entretiennent d'ailleurs avec enthousiasme. Je suis breton, donc je tiens bien l'alcool et je le prouve. Tu es breton, donc tu en reprendras bien un petit dernier. Autre forme de stéréotype de longue durée qui colle à la peau. Et même si cette réputation bretonne est entretenue par quelques voyageurs et écrivains depuis le XVIe siècle, les historiens l'affirment. Jusqu'au XIXe siècle, la Bretagne ne présente pas d'originalité en la matière. L'alcoolisme n'y est pas particulièrement constaté. Même si les bretons, souvent buveurs médiocres, aiment s'enivrer les jours de fête. Tout change au XIXe. La production de cidre et d'eau de vie augmente alors que les débits de boissons ouvrent en grand nombre. Les ports sont particulièrement touchés par ces évolutions avec des pratiques originales, dont les cafés ouverts et tenus par les veuves de marins péris en mer. En 1902, le Finistère totalise le tiers des délits d'ivresse traduits devant les tribunaux correctionnels français. Dans un contexte hygiéniste, avec des figures importantes du combat anti-alcoolique comme Jacques de Tézac, le sujet devient préoccupation. De l'ivresse de groupe occasionnelle, on passe à des pratiques régulières et l'alcoolisme rural, autant que maritime, devient problème de société. Beaucoup a été écrit sur cette Bretagne des bistrots et des libations, en particulier sur l'influence de l'acculturation, déculturation et des combats menés contre les langues de Bretagne, langue maternelle du monde paysan, en ces domaines où une dévalorisation de soi peut avoir de lourdes conséquences. Il ne semble plus qu'il y ait aujourd'hui un alcoolisme breton, même si la pratique de la piste, l'ibation du samedi soir et des jours de fête reste forte. Mais la réputation est là, enquistée, cristallisée et parfois surjouée par les bretons eux-mêmes. Ainsi, si la France est le pays du bien boire, la Bretagne peut être la région du trop boire. Et les stéréotypes ont la vie d'autant plus durs qu'ils sont intégrés. Roland Barthes, dans Mythologie parlant du vin, a cette phrase qui résume le sujet. Croire au vin est un acte collectif contraignant. Le français qui prendrait quelques distances à l'égard du mythe s'exposerait à des problèmes menus, mais précis, d'intégration, dont le premier, justement, serait d'avoir à s'expliquer. Pendant longtemps, un breton ne buvant pas pouvait être amené à s'expliquer. Mais le phénomène n'est pas propre à la Bretagne. Chacun sait que les gens du Nord, qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, ont aussi de grandes capacités en la matière, et que dire des belges ou des russes. La mondialisation a ceci de particulier, que de stéréotypes en stéréotypes, à grands coups de généralisation, de simplification, les réputations vont bon train. Et il semble, depuis deux ou trois décennies, que cette réputation alcoolisée des Bretons a maintenant moindre écho. C'est parti.